bonjour bonjour alors une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose enfin de deux choses la première chose c'est pour vous donner un petit peu de mes nouvelles de l'avancée de mon rtz et la deuxième chose c'est parce que j'avais envie de faire une petite revue beauté voilà oui donc ça revient un petit peu je vais vous parler de mes produits terminés de savoir ce que j'en pense si c'est le top ou alors si c'est le flop mais je commence par vous donner des petites nouvelles de mon avancée dans le rtz alors tout va vraiment très vite mais très 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 vite plus vite que ce que j'aurais pu penser en fait mon petit meuble informatique que j'ai commandé donc celui là était normalement disponible sous quatre semaines c'est ce que j'avais vu sur comment dire le bon de commandes et en fait bon le lendemain j'avais une personne de la boutique en ligne qui m'avait téléphoné pour me dire voilà on a bien pris en compte votre demande il sera traité sous peu patati et tatata donc le meuble sera en préparation elle m'a expliqué ce qu'il en était et moi je lui ai demandé j'ai mon faille vous avez disponible sous quatre semaines c'est quand même assez long elle m'a dit non non mais vous inquiétez pas c'est juste un délai qu'on se donne pour avoir une marge dans le temps mais en général vous le recevrez sous 15 jours je dis oh putain trop bon c'est vraiment le top donc du coup j'avais téléphoné en déménageur en lui disant bah écoutez voilà tous les meubles qui sont enfin tous les meubles certains meubles que je prends chez mes parents je voudrais que ce soit enfin que le déménagement pardon soit fait aux alentours du 7 donc c'était à peu près à la même date que de je devais recevoir le meuble et puis au final pour ce qui est de ce fameux meuble informatique j'ai reçu avant-hier un SMS qui me disait que le meuble était en cours de préparation et hier un deuxième SMS en me disant que le meuble arriverait chez moi lundi voilà donc lundi j'ai mon meuble informatique donc oui tout est allé vraiment très très vite et serait sur le gâteau le déménagement des quelques meubles que je prends pardon des quelques meubles que je prends chez mes parents pour les amener ici se fera le 1er mars donc du coup j'ai très peu de temps devant moi et il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour tout prendre parce que voilà je lui ai dit qu'il y avait les livres le tableau le machin le truc enfin bon il y a aussi des maquettes de bateaux que vous verrez donc quand j'aurai bien réaménagé mon intérieur donc chez moi et enfin voilà quoi c'est c'est vraiment du rapide mais je pensais pas que ça l'est que ça allait être aussi pas sérieuse quoi là donc ça c'était les petites bonnes nouvelles du côté du rtz donc reprendre tout à zéro donc voilà je suis plutôt contente bon voilà donc ça c'était pour les dernières nouvelles maintenant je vais passer à ma petite revue beauté et je vais vous dire si les produits terminés je les ai aimés ou alors si je ne les achèterai plus jamais voilà bien allez on commence par la présentation des produits que j'avais acheté pour vous dire si c'est un flop ou un top si je rachèterai ou alors si je bannis totalement de mes achats futurs et on commence de suite avec le gel le petit marseillais voilà donc le gel le petit marseillais c'est un gel qui est hypo allergénique et qui a été testé sous contrôle dermatologique il a un ph neutre pour la peau un parfum spécialement conçu pour les peaux sensibles et il est sans savon donc eux ce qu'ils disaient de ce gel douche c'est que protégé du dessèchement votre peau est apaisée confortable et légèrement parfumé est-ce que c'est vrai ou non et bien oui c'est vrai à 100% et je suis entièrement satisfaite de ce gel douche et je vais de suite vous expliquer pourquoi il n'y a pas très longtemps j'ai eu des problèmes de santé et mon médecin m'a clairement dit voilà il va falloir que vous utilisez un gel douche qui ne soit pas agressif pour votre peau afin que vous puissiez l'adoucir vous vous sentirez beaucoup mieux donc vu que j'avais le petit marseillais que j'avais acheté avec une bande de réduction je me suis dit c'est bon c'est le moment de le tester donc j'ai commencé à le tester j'ai voulu voir je sais qu'au premier déjà quand on quand on le met dans la main il est doux voilà il est facile à étaler il a un parfum délicat donc c'est pas quelque chose de très puissant c'est vraiment un parfum délicat qui me plaît énormément et dès le problème la première douche dès la première fois j'ai effectivement senti que ma peau était un petit peu plus douce alors est ce que c'est psychologique ou est ce que c'est réel je sais pas mais en tout cas au bout de 15 jours je peux dire ma peau était vraiment bien hydratée et était vraiment très adoucie voilà tu es devenu vraiment douce donc oui le parfum le parfum pardon le jet de douche le petit marseillais c'est quelque chose que je recommande si vous avez une peau sensible si vous avez une peau desséchée parce qu'il hydrate vraiment 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 bien voilà donc avec ou sans bande de réduction je le reprendrai sûrement peut-être même pour l'été parce que l'été j'ai la peau qui dessèche assez vite ensuite qui dessèche donc qui sèche assez vite pardon ensuite le mon savon alors le jet de douche mon savon au lait parfum mûr et fleur de sourisier alors son parfum ouais c'est pas mal mais bon je ne sais pas c'est pas je sais pas ouais ouais on sent la mûre mais bon c'est du 100 plus alors là c'est zéro par à peine colorant et phtalate donc ce qu'ils disaient c'est que c'était une crème comme une caresse sur la peau pour l'hydrater tout en douceur une formule douce sans parabènes sans colorant et phtalate je viens juste de le dire le plaisir d'un parfum doux et fleuri pour une agréable sensation de naturel sous la douche le problème c'est que là en tout petit c'est écrit parfum de synthèse voilà d'accord donc je dis pas que là c'est un parfum de synthèse mais là ils ont rien dit alors que là c'est carrément parfum de synthèse donc il n'y a pas de mûre il n'y a pas de fleur de cerisier c'est un parfum qui a été totalement reconstitué voilà alors après est ce que il hydrate est ce qu'il a deux signes la peau comme eux le disent Je dirais que c'est entre les deux si on a une peau très sèche comme j'ai eu donc à un moment donné où j'étais c'est j'ai eu ce problème de santé je dirais non c'est pas cela qu'il faudra utiliser ça sera celui là maintenant si c'est pour un usage quotidien et qu'on n'a pas une peau très sèche moins pas mal j'irai pas mal mais voilà comparé après au petit marseillais c'est totalement différent donc est ce que je le reprends ou non je sais pas honnêtement je ne suis pas je suis pas vraiment convaincu donc je pense que c'est pas un gel douche que je vais renouveler ensuite on passe donc au gel douche tonique de chez Neto alors là par contre c'est pas moi qui l'a utilisé c'est mon fils non que lui de ce qu'il peut dire en fait c'est que bon de là à stimuler l'essence comme c'était écrit derrière ouais entre les deux puisque je vous lis bien ce qu'ils ont été écrits derrière le gel douche tonique Neto stimulera vos sens grâce à son parfum greenwood tonifiant et boisé testé dermatologiquement il est formulé avec un ph physiologique il est adapté à un usage quotidien donc le greenwood il faut savoir déjà que c'est un parfum de synthèse de de synthèse pardon donc là c'est pareil il n'y a rien de très naturel mais bon pas non plus alors jeter la pierre c'est un gel douche basique là qui vient de chez Neto ça viendrait par contre de chez je sais pas mon HMM ou j'en sais rien ou un truc comme ça ils auraient pu faire l'effort quand même vu que là c'est une marque d'InScoot on peut pas trop non plus jeter la pierre alors qu'est-ce qu'il en a pensé est-ce que ça lui a réveillé comme il disait est-ce que cela stimulait tous l'essence comme il m'a dit faut quand même pas exagérer voilà moi je vous rapporte les mots qu'il m'a dit il faut pas exagérer ensuite est-ce qu'il était tonifiant oui là par contre il a trouvé tonifiant est-ce qu'il a un parfum boisé oui il a un parfum boisé donc c'est surtout un gel douche qui convient pour les hommes maintenant si les femmes aiment ce genre de truc elles peuvent y aller par contre évidemment ça sera pas la même chose que le encore une fois que le petit marseillais qui nuit apaise il adoucit la peau et ça sera pas non plus la même chose que le mans avant parce que ben voilà le mans avant au final comparé à celui-là lui il va continuer à vendre la peau douce si vous l'avez déjà alors que lui bon bah il risque d'être un peu plus agressif et c'est pas celui là que le médecin m'aurait dit d'utiliser pardon voilà donc ça c'était pour les gels douche que j'avais acheté et que j'avais acheté bien maintenant on passe donc à la fameuse crème alors est-ce que cette crème là je la renouvellerai non je ne le renouvelle pas parce que le petit tube me revient vraiment trop cher je trouve ça assez dommage que le prix soit élevé parce que sinon elle faisait bien son travail elle me sentait elle avait un parfum de verveine et qui était ni trop fort ni trop ni trop faible c'était vraiment entre les deux donc c'était parfait il se casait partout parce que c'était un petit format donc ça se casait vraiment partout mais le problème c'est son prix voilà moi je suis désolée mais mettre plus de 2 je crois que c'était 2 euros il me semble pour mettre voilà enfin voilà bon enfin mettre un prix un peu trop élevé pour moi juste pour un petit tube non je suis désolée mais c'est pas possible donc la limite le faire gagner dans un concours oui mais pour l'acheter pour un usage quotidien tout en sachant qu'on va le mettre pas toutes les heures mais presque non voilà après c'est possible que je le rachète si je trouve pas d'autres tubes plus petits pour des crèmes un petit peu moins chers c'est possible que je rachète si je dois partir en voyage voilà ça je dis pas le contraire mais si je trouve d'autres crèmes pour les mains au même format et moins cher je prendrai l'autre crème pour la main donc les mains pardon donc on verra bien voilà j'espère que cette petite revue top et flop vous a plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez des produits si vous avez déjà utilisé ce genre de gel douche ou non et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà bye bye